bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo avec le plus petit cercle du monde aujourd'hui on va voir une vidéo sur des assouplissements et la mobilité du corps donc pour ça vous êtes dans votre salon vous pouvez aménager un espace de pratique si vous avez vous pouvez prendre un tapis de gym un tapis de yoga ou même le tapis de votre salon fera l'affaire mais si vous n'avez pas vous pouvez aussi pratiquer sans tapis tout ce qu'on va faire peut être fait sur le sol dur tant on y va à son rythme comme on va vous l'indiquer dans cette vidéo donc on va commencer par libérer un petit peu la colonne vertébrale et on va faire des petites vagues avec le corps en commençant par le nez le menton la poitrine le nombril les genoux et on va continuer pour décomposer on va appeler notre ami annie le dos j'en suis sûr que chez vous vous êtes plusieurs avec votre enfant avec vos parents donc cette fois ci c'est comme si on allait passer à l'aéroport et on va se faire scanner par l'objet qui détecte les métaux et là on va le suivre on va suivre la main avec le nez le menton la poitrine le nombril les genoux on va que faire de haut en bas on commence par le nez le menton la poitrine le nombril les genoux on refait tout seul mais menton poitrine nombril et on essaye d'enchaîner petite variante la même chose sauf que cette fois ci on va poser le talon dans le sol et la pointe est levée vers le ciel les orteils vers le ciel le talon dans le sol donc pareil petite vague on change de pied petite vague normalement ça doit tirer derrière la jambe et au niveau du dos on respire ça va on va passer un petit enchaînement fermeture et superman donc la fermeture on va laisser tomber les bras pour le moment on essaie de garder les jambes tendues ça doit tirer un petit peu dans les jambes chacun son maximum si je suis là et que ça tire derrière c'est pas grave c'est très bien justement chacun son maximum puis on va essayer d'atteindre le sol donc jambes tendues si on a la souplesse sinon on plie les jambes et on va essayer d'avancer 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 pour se mettre en position planche donc les mains en dessous des épaules on peut être face à face avec son binôme se taper dans la main ou carrément accrocher la main et faire le superman je reviens l'autre main superman je pose et je reviens donc là il faut pousser un petit peu plus dans les bras je plie les jambes et je déroule la colonne vertébrale en finissant par les épaules et la tête on va en faire un petit donc je relâche jambes tendues je vais passer les mains au sol j'avance je vais me mettre en position planche et cette fois ci petit challenge de superman je positionne la main je peux attraper la main de la personne en face et j'essaie de lever la jambe opposée je repose on change de côté j'attrape la main en face et je lève la jambe opposée je reviens cette fois ci je vais me poser à quatre pattes donc on vérifie bien son quatre pattes les mains en dessous des épaules je vais crocheter les orteils derrière et là je vais lever les fesses en poussant dans les bras donc j'ai les bras tendus les jambes si on peut on l'étend et on essaye d'aller chercher le sol avec les talons sinon on reste dans cette position et on inspire et expire deux fois on va repasser en quatre pattes et cette fois ci on va poser le bassin au sol pareil deux fois on repasse par la position quatre pattes et on repasse par le chien tête en bas cette fois ci je vais montrer la deuxième version qui est un petit peu plus dur donc jambes tendues pour ceux qui ne peuvent pas vous garder les jambes pliées et cette fois ci au lieu de venir à quatre pattes je vais venir en position planche et cette fois ci je vais faire une petite pompe en bas pour venir en cobra je regarde devant je respire donc je rappelle ceci est le niveau 2 si vous n'y arrivez pas très bien vous pouvez rester sur le niveau 1 genou cobra pour remonter je m'a allongé cette fois ci je vais faire une pompe pour me relever et je vais repasser chien tête en bas donc ok ça va pour cette fois ci on peut relâcher un petit peu les bras d'accord qui peuvent être un petit peu engourdi parce que on les a bien sollicité d'accord on peut également de la position quatre pattes passer à la position de l'enfant donc on pose les fesses sur les talons et on relâche on souffle voilà on détend tout le corps cette fois ci on va repartir de la position chien tête en bas donc on crochète on tend les bras on va passer en position planche et un petit gainage sur le côté donc on va tourner les pieds d'abord et on va essayer de lever une main je peux la laisser là au cas où si je tombe devant d'accord sinon je peux essayer de la lever on fait une ou deux respirations on essaie de l'autre côté regardez bien mon pied arrière pareil hop je reviens pour ceux qui veulent challenge on va passer au challenge de l'étoile donc c'est la même chose une fois qu'on est ici on passe sur l'étoile voilà attention je perds mon équilibre hop c'est pas grave hop je perds mon équilibre c'est pas grave je peux poser la jambe qui est en l'air et la même chose de l'autre côté on essaie de tenir donc deux ou trois respirations et on revient on revient à quatre pattes position de l'enfant pour relâcher tout ça ok on va passer au dernier enchaînement donc quatre pattes chien tête en bas voilà les bras sont tendus je vais cette fois ci plier les jambes alors même si j'arrive jambes tendues cette fois ci on plie tous les jambes et hop on va essayer de rapprocher les pieds avec un petit saut au niveau des mains je reviens chien tête en bas je plie les jambes et je saute ok dernier petit challenge le challenge de cette vidéo on va voir la position du corbeau et cette fois ci on va faire appel à une parade donc on va appeler Agnildo donc on voit avec son binôme le parent l'enfant on va commencer par faire la parade pour les enfants qui vont faire le corbeau donc une fois qu'on est dans cette position donc celle de tout à l'heure j'ai tes chiens tête en bas je plie je rapproche les mains sont au sol je vais essayer de poser les coudes vraiment au dessus des bras et je vais essayer de basculer en avant Agnildo me tient les hanches voilà pour si je tombe en avant il me retient si je passe sur le côté il peut réajuster donc on cherche bien à trouver un contact avec quasiment le coude et le genou pour poser du poids dessus d'accord ? bon ça c'est la version la parade pour les enfants pour les adultes ce qui est possible c'est que vous basculiez en avant donc soit on peut prévoir un petit poussin pour poser la tête si on va trop loin sinon l'enfant va pouvoir aussi nous aider en nous repoussant pour qu'on arrive sur nos pieds donc même position je pose les mains je me positionne déjà avant de passer en équilibre et je bascule en avant si je bascule trop Agnildo est là pour me repositionner si Agnildo n'est pas là c'est possible aussi si vous voulez tenter tout seul avec un petit coussin faites attention 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 si ça tombe c'est pas grave on pose la tête le coussin et on revient donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas l'important c'est de pratiquer en sécurité en convivialité avec la famille les amis je vous souhaite de bonnes fêtes à tous merci 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 merci